Nos analystes et nos commentateurs nous disent mais cette politique est totalement à côté de la plaque puisque les importations américaines d'acier ne viennent que très peu de Chine. Elles viennent principalement du Canada, plus de 15%. Elles viennent du Mexique, plus de 9%. La Chine au final ne représente que moins de 2% des importations américaines d'acier et moins de 10% des importations américaines d'aluminium. Alors pourquoi faire ce mouvement s'interroge-t-il ? Et évidemment ils en tirent la conclusion qui est toujours la même qui est que Donald Trump est idiot.